Gabriel Iacono, le petit-fils de l'ancien maire de Vence, vient d'apprendre que son grand-père doit retourner en prison à compter du 9 janvier, malgré le retrait de ses accusations. Il nous reçoit chez lui, en toute intimité, pour nous faire part de ses intentions. Je suis déçu. Je suis déçu qu'on n'accepte pas encore de m'entendre suffisamment et de me croire. Pour l'instant, j'envisage de monter à Paris et de faire ma grève de la faim, comme j'avais dit que j'allais la faire. Et puis, je vais soutenir ma tante et ma grand-mère. Mon grand-père, je ne peux pas le voir, donc je ne peux pas soutenir. Et puis, on va essayer d'être soudés dans l'épreuve. Je n'ai pas envie qu'on remette 10 ans pour faire le démenti. J'ai menti 10 ans, je n'ai pas envie que le démenti mette encore 10 ans. J'ai été auditionné par les policiers une fois. Depuis, ma rétractation a quand même évolué énormément. Je n'ai pas été réentendu. On n'a pas accepté de m'entendre à la remise en liberté. Et en général, on ne m'a toujours pas convoqué pour la demande de révision pour m'interroger. Donc, je n'attends que ça. Je n'ai pas l'impression que la justice ne me croit pas. Je crois qu'elle ne veut pas m'entendre. Parce qu'avant de me croire, il faudrait m'entendre et elle ne m'entend pas. Donc, je suis muet. Aux yeux du monde juridique, je pense. Je suis muet. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sourd et muet. Je suis juste muet. J'entends ce qu'eux, ils veulent. Mais eux ne veulent pas entendre ce que moi, j'ai à dire. C'est-à-dire, moi, j'ai à dire.